Comment installer P5.js ? Je vais dans Download, je télécharge le P5.js complet. Une fois qu'il est téléchargé, je l'ouvre. Voilà tout ce que j'ai dans le fichier. Je le décompresse s'il faut. Maintenant, pour créer mon premier script, je vais ouvrir un éditeur de texte. Moi, j'utilise Brackets de Brackets.io. Une fois que j'ai Brackets qui est lancé, je ferme tous les fichiers. Donc je vais ouvrir un dossier, P5. Je l'ouvre. Ici, j'ai tous mes fichiers qui apparaissent. Dans EmptyExemple. Donc ici, j'ai à la fois un fichier index.html. Donc c'est celui-là que je vais ouvrir dans un éditeur pour avoir de la résultat final. Et le code, je vais le faire dans Sketch.js. Donc ici, j'ai deux fonctions, la fonction Setup et la fonction Draw. Dans la fonction Draw, c'est là que je vais mettre mon code que je vais vouloir exécuter. Donc là, en l'occurrence, je vais dessiner l'ellipse. Donc pour ça, je vais déjà choisir le fond de l'écran. Donc je vais mettre Background. Je vais mettre la couleur 204. Voilà, ce qui va correspondre à un gris. Et je vais dessiner une ellipse. Alors l'ellipse va être située à 50 pixels en partant du haut à gauche. Donc en X. Et plongée de 50 pixels en bas, en Y. Parce que l'origine du point d'écran va être le point en haut à gauche. Je vais faire une ellipse de 80 par 80. Donc en fait, c'est un cercle. Et je sauvegarde. Donc je fais Fichier, Enregistrer tout. Et maintenant, j'ai plus qu'à soit tester mon fichier. Voilà. Et j'ai mon rectangle de 80 sur un fond gris. Autre possibilité, je peux aller l'ouvrir directement sur mon répertoire, télécharger dans un navigateur. Dans mon dossier P5, donc je vais dans Empty File, j'ouvre Index. Donc moi, chez moi, ça sera avec Safari. Et voilà, j'ai mon premier dessin.